Nous avons un genre de... problème avec le duc Sébastien de Camlorn. Peut-être seriez-vous disponible pour sortir le duc d'un mauvais pas ? Nos andouilles de garde ont laissé le duc se faire enlever et voilà ce qui s'est passé. Je vous en prie, vous avez l'air de savoir y faire. Quelqu'un de votre trempe peut certainement nous aider. Maudite Sangrippine. Camlorn est en plein chaos, le duc n'est plus là. Qui sait ce que va faire la secte ? Au moins la garde du lion est arrivée. Parlez au lieutenant Harim si vous voulez aider. Il est près du phare, m'a-t-on dit. Le lieutenant Harim était en mission de repérage près du phare. Il a peut-être déjà découvert où les Sangrippines détiennent le duc. Eh bien, c'est sa grâce, le duc de Camlorn. Que dire de plus ? Il aime son peuple. Duc de Camlorn. Quelle est-ce bébé. Quelle est-ce que tu fais ? C'est parti. Ah... C'est parti. C'est parti. Soyez prudents, cet endroit fourmille d'adeptes de sangrippine. Je pourrais avoir besoin d'un guéril expérimenté. Ça ne rime à rien de s'appuyer sur le guet local. Ils ne sont pas à la hauteur. Le duc est dans le phare, gardé par les sangrippines. J'attendais des renforts pour agir. Vous êtes brave. Très bien. Quand les renforts seront là, nous ferons en sorte qu'un adepte n'en échappe. Et si votre plan ne fonctionne pas, nous trinquerons votre mémoire plus tard à la taverne. Vous n'avez pas l'air d'un adepte de sangrippine. Je présume qu'il s'agit d'une mission de sauvetage. Que les divins soient loués. Les adeptes m'ont piégé avec ces pierres de focus. Je suis moi-même un peu magicien, mais cet enclos neutralise mes pouvoirs. Je suis libre de sortir d'ici, maintenant. Merci, l'ami. Mais je ne suis pas le seul prisonnier du culte. J'ai entendu la discussion des adeptes. Ils ont une prisonnière qui représente une menace pour le chef loup-garou Faolchou. Ils projettent de l'exécuter. Si c'est vraiment une menace, alors il est crucial de la secourir. Très bien, je vais repartir à Metteï, la vieille. Retrouvez-moi ici après avoir secouru cette femme mystérieuse. Vous êtes un peu ridicule pour un bourreau, non ? Si vous peinez à soulever la hache, imaginez votre réaction devant l'hémorragie. Splendide. Libérez-moi. Nous tuerons ces chiens de sang-grépine, et ensuite nous nous chargerons de Faolchou et de ces loup-garou. Sébastien ? Nous n'avons pas le temps de... Oh, très bien. Nous parlerons au duc. Allons-y donc, sans perdre de temps. Mille merci, l'ami. Il s'en est fallu de peu. Je vous retrouverai à Metteï, la vieille. C'est parti. Vous avez saut. Enfin de retour à Metteï, la vieille, sain et sauf. Je vous en remercie. Oui, et je partage ces inquiétudes concernant Camlorn et Metteï, la vieille. Nous devons nous débarrasser de ces loups-garous une bonne fois pour toutes. En fait, j'aimerais vous mettre à contribution. Gloria... Ah, mon sauveur est de retour.